Salut à tous, c'est R. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, tuto mineur. Mais avant de commencer, j'ai une bonne petite nouvelle. Je joue à Zofus Pets, je ne sais pas si vous y jouez, pardon. Mon Chacha est arrivé. Enfin, je l'ai fini et du coup j'ai pu le mettre en jeu. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais vu que je ne connais pas encore toutes les subtilités du jeu, j'attends d'apprendre avant de vous faire du tuto dessus, ce qui me paraît normal. Donc là c'est le Chacha Bontarien que j'ai fait en premier. Je ne sais plus ce qu'il donne, pour moi ce n'est pas le plus important, le plus important c'est le skin. Donc il est assez sympa, malheureusement il est lié deux mois, parce que je comptais le vendre rapidement. Parce que d'après des estimations, ça vaut entre 20 et 40 millions, le petit familier. Donc ça peut être pas mal rentable, sachant que moi je l'ai transféré gratuitement, puisque j'ai farmé les mini-jeux sur Zofus Pets, si vous connaissez, pour avoir des gemmes, pour pouvoir le transférer gratuitement. Voilà, bon, maintenant place à la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je le disais, tuto mineur, je vais vous faire un mini-tuto, tout simplement vous montrer les emplacements des nouvelles mines de Sidimot. Il y en a trois nouvelles, trois assez belles, elles sont franchement sympas. Donc la première, ça va être simple, vous allez ZAP Sidimot, vous décalez un coup à gauche, et vous remontez juste à ce que vous tombiez sur la mine. Donc on se retrouve là-bas. Et voilà, on y est, vous voyez, c'est juste à côté du ZAP, à 6 ou 7 maps, en moins 25, 5, moins 26, 5, pardon. Donc on rentre dedans, alors ici c'est la mine Estrone. On trouvera principalement du manganèse et de l'étain. Donc cette première salle comporte 7 points de galèze, donc c'est pas inutile. Par contre, cette mine est très bien pour l'étain. On a 5 d'étain et 1 de manganèse sur cette map-là. Donc vous voyez, j'ai mis mon NECA dessus, parce que l'étain vaut très cher en ce moment. Il y a très très peu de mines, et cette mine-là, elle est pas mal fermée. Farmée, pardon. Je suis sur un maïro, comme vous le savez, et j'ai un bot, quelqu'un du serveur qui a un bot, qui le fait venir ici. Donc ça c'est chiant pour venir, pardon pour le petit bruit, c'est assez chiant pour farmer, donc j'ai posté un perso ici qui ferme la salle, tout simplement. Allez, on va aller directement à la prochaine mine, qui va nous emmener ici, à la foreuse de la langue de CD-MOT. Donc reprenez le zap, et descendez, on se retrouve là-bas. Alors nous y voilà, cette mine, en moins 23, 21, s'appelle la mini-pouche. Donc ici c'est une grande mine, elle est vraiment grande, mais il n'y a pas grand-chose. On trouvera ici 16 bronze et 11 cobalt. Vous voyez, le cobalt ça fait intéressant, le bronze forcément un petit peu moins. Mine très très grande, alors ici il n'y a rien, c'est pour une quête. Alors cette mine, elle est très chiante parce que, tout simplement, en fait, il y avait une salle cachée, tout au fond. Alors ceux qui sont mineurs, et puis je suppose, regarde ma vidéo, ont dû se poser beaucoup de fois la question, qu'est-ce qu'il y a après cette salle-là ? Donc j'ai dû faire pas mal de quêtes pour y accéder. Alors c'est simple, pour y aller, il faut faire les quêtes Kérubin. La quête Kérubin nous emmène vers des quêtes Nini, Topia ou je ne sais plus quoi, la Nouvelle-Ile. Là je ne vais pas encore les faire à tour. Et après il faut faire les quêtes de la fratrie pour y aller. Parce que, vous savez peut-être, on ne peut pas y aller sans avoir fait ces quêtes, parce que ça nous dit, c'est pas ça, je fais trop chaud ou je ne sais plus quoi. Donc j'ai fait la quête, je me suis fait chier. Très très longue, très très chante, pour au final, qu'il n'y ait rien. C'est tout simplement, des balles maps, des très belles maps, on rencontre un joli drabon, mais il n'y a rien derrière, tout simplement. Donc, comme on dit, c'est ballot. Pardon. En tout cas, la mini-pousse, 16 bronze, 11 cobalt. On se retrouve pour la prochaine mine, qui n'est pas très très loin, à l'auberge. A tout de suite. Nous voilà à l'auberge. Alors, la mine n'est pas à l'auberge, mais pourquoi je vous ai dit rendez-vous ici, c'est parce qu'à partir d'ici, tout simplement, ça agro. On est dans la zone Bork, enfin Gisboul, pardon. Et faites attention, on doit traverser deux mobs à agro, tout simplement. Faites attention, parce qu'en plus, c'est des mobs qui sont assez relous, avec pas mal de PV. J'ai failli me faire agro. Et on va tout simplement ici. Alors ici, on est en... Hop, je vais placer un petit point. On est en moins 17, 21. Alors ici, c'est une mine d'argent. Très, très grosse mine d'argent. On trouvera deux bauxites et dix argents. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient de passer. Ici, on a deux bauxites, on a deux argents ici, et on a huit argents dans cette pièce. Donc c'est vraiment une super belle mine. Normalement, je poste quelqu'un ici, mais bon, vu mes stocks en banque, j'ai pas forcément besoin d'argent. Surtout besoin de, comme vous voyez, FK, de Dolomite, parce que c'est assez chiant à faire. Si vous ne savez pas aller dans cette salle, je ferai une autre vidéo, parce que c'est chiant d'y aller. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je suis dans le vieux Sufoki. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a surtout aidé. Et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada